Qu'est-ce que j'ai rencontré le président Omar Bongo ? C'était en février 1967. Lorsqu'il arrive au collège Bessieux, le père Jacquard m'avait chargé avec deux ou trois autres élèves. Je pense qu'il y avait Clément Hondo-Baham, il y avait deux autres. Ils m'avaient donc chargé de préparer le discours d'accueil du vice-président Albert Bénard Bongo. Donc j'avais prononcé mon discours. Nous nous plaignions à l'époque de l'alimentation à l'internat. Et j'avais dit en des termes sibyllins, en reprenant des propos de Jules César, « Vidi, Viti, vous êtes venu, vous avez vu, et j'espère que vous en êtes satisfait. » Puisqu'il avait essayé de goûter la nourriture que nous mangeons en ce moment-là. Ça, c'était le premier moment de ma rencontre avec le vice-président Albert Bénard Bongo. Et beaucoup plus tard, c'est un épisode de ma vie que je n'évoque pas. Vous me donnez l'opportunité d'en parler aujourd'hui. En septembre 1971, j'avais été arrêté, interrogé par M. Conan. Durant huit jours, j'étais gardé au sous-sol du SEDOC. Et au terme de huit jours d'interrogatoire, j'ai été présenté devant le juge d'instruction près de la Cour de Sûreté de l'État. Et j'avais été emprisonné. J'avais donc passé douze mois à la prison centrale avec Maître Agondjo, Joseph Renjambé, Patrice Ondomba et d'autres étudiants que je ne connaissais pas. Un jour du mois de septembre 1972, on est venu me chercher. M. Conan est venu me chercher. Il m'a dit, bon, mais le président a décidé que tu vas aller dans l'armée. Je lui ai dit, mais je n'ai jamais demandé à être militaire. Il m'a dit, mais tu vas aller dans l'armée. On m'a amené au camp Baraka. C'est là où je me suis retrouvé avec trois autres étudiants. Nzengema Fidel, Boussougou Bounda Emmanuel et François Nonda. Nous avons donc passé deux années au centre d'instruction des armées de Mouila comme militaire. Et en juillet 1975, nous avons été traduits devant la cour de sûreté de l'État. À l'issue du procès, les trois étudiants que nous étions avions été acquittés. Les autres avaient été condamnés. Et au sortir de là, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire parce que j'avais une femme, j'avais un enfant qui avait déjà trois ans. Je ne l'avais pas vu depuis trois ans. Et un jour, en me promenant, monsieur, il est décédé malheureusement, André Mangongo Nzambi, qui était conseiller diplomatique du président Omar Bongo, m'a dit, écoute, il me rencontrait samedi après-midi, il m'a dit, ah justement, le président cherche après toi. Je lui ai dit, le président, quel président ? Il m'a dit, le président de la République. Je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce qu'il me veut ? Moi, je sors à peine de mes misères et il me cherche. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Il m'a dit, non, non, il faut que tu le rencontres. Va voir Madame Charpentier mardi. Je suis allé le mardi, comme indiqué. Je m'étais présenté à 11 heures et Madame Charpentier m'avait demandé de repasser à 16 heures. Je suis repassé à 16 heures et le président m'avait reçu à 19 heures au bâtiment qu'on appelait le petit palais. À l'époque, il y avait les grands travaux de l'OUA qui avaient commencé. On avait démoli le palais des gouverneurs. Et ça a été ma deuxième rencontre avec le président Omar Bongo. Il m'avait demandé ce que je voulais faire. Pourquoi j'étais allé en prison ? Je lui ai dit, mais monsieur le président, c'est vous qui devriez me dire pourquoi je suis allé en prison ? Moi, je n'en sais rien. Et puis il m'a dit, bon, écoute, mon petit, ça fait partie des choses de la vie. C'est ça qui forge le caractère d'un homme. Oublie tout ça. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas retourner, terminer tes études ? Parce que j'ai préparé une thèse de doctorat. Au bout de quelques secondes de réflexion, je lui ai dit, monsieur le président, j'ai une femme, j'ai un enfant. Mon père est mort pendant que j'étais en prison. Non, je n'ai pas pu le voir. Non, je n'ai plus envie de retourner en France. Il dit, pourquoi ? Je lui ai dit, mais si je vais en France, dès que la GERG organisera ses assemblées générales, on va crier contre les valets de l'impérialisme. On dira, oui, c'est Nzuba qui est allé à mettre les étudiants là-bas. Et du côté des étudiants, ils vont se méfier de moi. Ils vont dire, on m'a fait un lavage de cerveau, je suis nécessairement l'espion du gouvernement. Il m'a fixé. Et puis, il m'a dit, bon, écoute, je te comprends. Et il a appelé le ministre d'État, Paul Moukambi, pour lui dire, écoute, nous avons conseil des ministres mercredi, il faut que tu me reportes. Je t'envoie Nzuba demain matin, mercredi matin, il faut qu'au conseil des ministres à 11h, tu me soumettes l'arrêté d'intégration de ce jeune homme comme professeur de lycée. Voilà dans quelles conditions j'ai été intégré comme professeur de lycée. Et ça a été ma deuxième rencontre avec Omar Bongo dans des conditions un petit peu spéciales. Mais je pense que même lorsque, quelques temps après, le ministre d'État, Martin Bongo, m'avait nommé comme directeur de l'orientation à la direction générale de bourse et stage. Le président avait déjà une idée. Il se faisait déjà une idée de moi. Vous savez, le président Omar Bongo avait l'habitude de dire, si on me demande quels sont mes diplômes, je leur dirais que j'ai le diplôme de la vie. La vie, c'est quoi ? C'est une somme de rencontres avec des individus. Et la force d'Omar Bongo, je pense, c'est la connaissance qu'il avait de ses compatriotes. Il avait une grande capacité d'écoute. Je vais vous donner un exemple. On avait eu, quand j'étais au ministre délégué, on avait eu un conseil des ministres qui avait démarré à 10h du matin jusqu'à 20h le soir. On a passé toute une journée à écouter deux membres du gouvernement se triper, se traiter de tous les noms d'oiseaux de mauvaise augure. Omar Bongo était là, il écoutait. Mais ça, il fallait pouvoir le faire. Donc il avait une grande capacité d'écoute qui lui permettait de facilement comprendre et connaître les hommes. Je pense que de ce premier contact qu'on a eu, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il se faisait déjà certainement, il avait une idée de moi. Et cette capacité d'écoute qu'il avait, le fait qu'il parcourait souvent le pays, au cours de ce... Il recevait tout le monde. Il recevait. Quand vous étiez collaborateur d'Omar Bongo, vous lui disiez, tel veut, voudrait vous voir. Oui, mais c'est pourquoi, c'est pourquoi. Mais il finissait toujours par dire, ah oui, il est de tel endroit, je vois, je vois. Ok, viens avec lui tel jour. Donc vous voyez, c'est des anecdotes qui montrent un petit peu le trait de caractère de l'homme qu'il était, toujours à l'écoute des autres et qui s'avait anticipé sur les événements. Et c'est ça qui lui permettait de connaître la psychologie du Gabonais, comme il le disait souvent. Ah oui, vous ne pouvez pas avoir travaillé avec Omar Bongo et sortir de là sans avoir retenu un certain nombre de leçons. J'ai été ministre délégué pendant cinq ans, ministre plein, ministre de l'Éducation nationale deux ans. Après, j'ai été conseiller, son conseiller politique pendant un an. Donc, j'ai beaucoup appris. La première leçon que j'ai apprise d'Omar Bongo, c'est qu'il faut savoir se faire petit dans la vie. Se faire petit ne signifie pas se rabaisser. Bien au contraire, ça vous grandit. Et Omar Bongo, le fait pour lui de recevoir tout le monde, d'écouter tout le monde et d'être sensible aussi aux problèmes des uns et des autres faisait qu'il était un grand homme. Et vous avez vu comment le peuple l'a pleuré lorsque sa dépouille était arrivée de Barcelone. Le fait que les jeunes qui étaient pleins de vitalité et accompagnaient ça depuis l'aéroport jusqu'au palais présidentiel était l'indice qui permettait de montrer qu'il avait un ancrage social très profond avec ses compatriotes. Vous savez, le président Omar Bongo, il aimait bien quand on lui racontait des blagues. Et il y avait le vice-premier ministre Kassa qui était un expert en la matière. Je m'essayais un petit peu. Et à partir d'un fait que je lui avais rapporté, il m'appelait M. Guy. Et quand il m'appelait M. Guy, vous savez, lorsque j'avais audience avec lui, dès l'entrée, quand il me disait, alors M. Guy, je disais, c'est bon. Mais quand il me disait, ah, grand président, je disais, oh, là, il y a de l'orage dans l'air. Grand président ou M. le président, je savais que là, le climat était tendu. Donc je m'arrangeais toujours pour trouver quelques mots qui allaient le faire sortir de sa réserve, l'amener à sourire. Il disait, oui, bon, assieds-toi, raconte, raconte. Alors comment ça va ? Alors donc, ce qui fait que, donc même si au début de l'entretien, il était un peu tendu, parce qu'il avait certainement quelque chose à vous reprocher, mais le fait que vous l'ayez détendu lui permettait d'entrer dans une intimité. Quand il disait, bon, écoute, mon petit frère, ça, il faut faire attention. Je vous donne une, raconte une anecdote. Il venait de me nommer ministre de l'Éducation nationale. Et j'avais été nommé ministre de l'Éducation nationale en novembre 1989. Non, 1987. Et à la rentrée de 88-89, on me rapporte qu'il y a des enseignants qui n'ont toujours pas rejoint leur poste. Au mois de décembre, je demande à tous les inspecteurs délégués d'académie de me faire le point de la rentrée en me signalant si tous les enseignants étaient à leur poste. Et je reçois le rapport qui montre qu'il y avait à peu près 360 enseignants du primaire, plus particulièrement, qui n'avaient pas rejoint leur poste d'affectation. La première mesure conservatoire que je prends, c'est de prendre une décision qui les suspend de fonction. Et j'écris au ministre la fonction publique pour demander qu'il soit traduit en conseil de discipline parce que ça faisait près d'un an, c'est ce qui sortait des rapports, que ces écoles dans les villages n'avaient pas ouvert depuis près d'un an. Le ministre de la fonction publique à l'époque, c'était le ministre Le Tanguema Richard. Il me voit, on se voit en conseil des ministres, il me dit « Ah, petit frère, est-ce que tu en as parlé au président ? » J'ai dit « Non. » « Ah ! » « Avant d'en arriver là, il faut que tu lui en parles. » Alors, je vais le voir, je dis « Ah, monsieur le président, voilà, je suis un rapport des inspecteurs délégués d'académie, mais il y a 360 enseignants qui n'ont pas rejoint leur poste depuis près d'un an. Alors, j'ai demandé, j'ai pris une mesure conservatoire, c'est les suspendre de fonction et par voie de conséquence suspendre leur salaire en vue de leur traduction devant le conseil des disciplines. Il me regarde, il me dit « Mais, monsieur Guy, ces gens-là ou ces femmes-là, c'est des pères et des mères de famille. Ils ont des enfants. Si tu les prives de leur salaire, demain, tu verras leurs femmes, leurs enfants devant la porte de chez toi. Ils viendront te demander l'habitance. alors trouvent d'autres mécanismes pour les sanctionner, mais ne les privent pas de leur salaire. Et puis, il faut être un peu souple. C'est vrai, les textes sont là, mais les textes s'adressent à des hommes. Donc, vous voyez, c'est le côté humain de l'homme que j'ai retenu. Par-delà l'application des textes, mais il était humain, trop humain. Voilà. Cette grande capacité d'écoute venait aussi de ceux qu'Omar Bongo ne prenait pas les décisions tout seul, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand le président Omar Bongo vous confiait une tâche, sachez bien que vous n'êtes pas le seul à qui il a confié cette tâche-là. Vous pouvez être deux ou trois. C'est lorsqu'il reçoit les différentes conclusions qu'il fait une synthèse qui lui permettait de décider. Donc, c'est un homme qui décidait, qui écoutait d'abord tout le monde. Il demandait les avis. Mais il fallait lui donner votre avis. Il n'aimait pas le genre de personne qui disait qui tournait autour de Pau. Il disait « Oui, mais écoute, laisse-moi le groupe français, dis-moi en termes simples ce qu'on peut faire. » Ça, c'était l'homme Omar Bongo. Donc, il ne décidait pas seul, il écoutait ses collaborateurs pourvu que les collaborateurs aient le courage aussi de lui dire ce qu'il pensait. je pense modestement être de ceux-là qui, à l'heure, chacun à sa manière lui disait un certain nombre de vérités tout en sachant qu'on était en face du président de la République. Voilà. Alors, sur la scène politique, sur la gouvernance de la cité, comment expliquer la stratégie du président qu'il avait de toujours embrasser ceux qui l'en souviennent ? Omar Bongo, dès lors qu'il avait il était conforme à la triptyque de son parti « Dialogue, tolérance, paix ». C'est un homme de dialogue. Cet homme de dialogue a toujours recherché le consensus. Vous savez, je vous donne un autre exemple. En 1990, j'étais à son cabinet comme conseiller politique. Jean-Pierre Lemboumba était son directeur de cabinet. Et Jean-Pierre Lemboumba voulant associer les autres collaborateurs du président que nous étions, il y avait Michel Essonguet, il y avait Jean-Émile Mbotte, il y avait Joseph Ndomboubiant et moi-même. Quand le président arrivait le matin, il appelait son directeur de cabinet, lequel nous appelait. On entrait tous ensemble pour faire la synthèse de la veille. Et le président Marc Bongo, après les élections législatives, il nous dit « Bon, mais voilà, le PDG a la majorité. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de cette majorité ? » Tous qui avons appris, on dit « Oui, mais monsieur le président, le principe de la démocratie, c'est ça, c'est lui qui a la majorité gouverne et la minorité reste dans l'opposition. » Il nous regarde, il dit « Ah bon ? Vous pensez que c'est comme ça que vous resterez avec ce pays ? » Parce qu'à l'époque, la majorité était de combien ? Le PDG et ses alliés avaient, je crois, 64 députés et l'opposition avaient 56. Il dit « Alors, vous, vous avez eu le PDG et ses alliés ont 64 députés et qu'est-ce que vous allez faire des Gabonais qui ont envoyé 56 députés à l'Assemblée nationale ? » Il disait « Non, non, non. Il faut toujours chercher à faire en sorte qu'il y ait un consensus général sur l'essentiel. » Et c'est là qu'il nous dit « Non, il va demander que, d'ailleurs, avant la campagne, il avait dit « Quel que soit le résultat, je demanderai au Premier ministre de former un gouvernement de large consensus. » Et c'est comme cela qu'il l'a fait. Donc, la recherche du consensus, c'était une idée, je ne dirais pas morbide, mais c'était constant. dans la pensée d'Omar Bongo. Ce n'était pas un homme carré. On voit bien qu'il a grandi au corps de garde, comme on dit chez nous. Parce que, lorsque vous assistez au règlement de la palable dans nos corps de garde, on ne vous dira pas telle raison, telle la tort. On arrondira les angles de telle sorte que chacun sorte de là avec un minimum de satisfaction. Donc, Omar Bongo, même s'il disait toujours que lui, il tenait à préserver sa famille, mais que les gens l'insultent en tant que président de la République, il disait, « Le Gabonais m'ont mis là, je suis fait pour être critiqué. » Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a critiqué qu'il va le rejeter. Bien au contraire, il va l'attirer vers lui pour mieux entendre le fond de sa pensée et peut-être l'intégrer dans sa praxis, dans sa pratique politique quotidienne. Bon, là, je ne peux pas répondre à cette question pour n'avoir pas... Un directeur de cabinet peut facilement répondre à une pareille question. Moi, j'étais ministre délégué, ministre, après, j'étais président de l'Assemblée nationale, j'étais à la périphérie, je n'étais pas dans l'entourage immédiat, mais je ne pense pas... Regardez la permanence des hommes politiques autour du président Omar Bongo. Les gouvernements, les gens restaient longtemps au sein du gouvernement. Je crois que la durée minimum se devait être deux, trois ans de présence au gouvernement. Ce qui n'était pas comme il le disait, le changement pour le changement ne l'intéressait pas. Il fallait que, soit parce que quelqu'un sur le terrain lui apportait pas le rendement qu'il attendait de lui en tant que responsable politique, parce que lui, il avait l'habitude de dire je ne suis pas là pour diviser ou séparer, je suis là pour rassembler ce qui est épars. donc c'était propre à la philosophie qu'il se faisait de la vie. Je vous ai dit qu'il recherchait le consensus. Donc, même si quelqu'un avait commis des fautes, il lui laissait toujours le temps de s'amender pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que vous est arrivé de voir quand même le président dans ces moments de colère taper la main sur la table ? Mais vous savez, je l'ai vu hier soir, j'étais d'ailleurs en train de regarder le film qui a été réalisé je crois l'année dernière à l'occasion non, il avait été fait à l'occasion du deuxième anniversaire de son décès. Le film, le message qu'il avait fait avant la conférence nationale, on voyait qu'Omar Bongo n'était pas lui-même, il avait les traits tirés et il n'était pas très content. Ça lui arrivait de se fâcher, ça lui arrivait de se fâcher mais très vite, il se ressaisissait. Vous savez, je vais vous raconter, j'ai oublié, ça c'est un fait important pour vous montrer le côté humain, ça n'a pas une grande importance par rapport à la sécurité de l'État. En 1993-94, vous savez que l'élection présidentielle de 1993 avait été très contestée et à un moment donné, le côté sécuritaire avait l'air de prendre le dessus sur le côté politique et ceux qui étaient chargés de la sécurité proposent au président d'arrêter Mba Abessol. C'est le président lui-même qui me l'avait raconté. Donc je peux en parler et le président hésite mais devant l'insistance des militaires, le président dit ok, vous pouvez aller l'arrêter. il habitait silhouet je crois vers dans les quartiers là-bas. Mais dès que les militaires sont sortis, qu'est-ce que le président a fait ? Il ne voulait pas qu'on en arrive là, on va aller arrêter Mba Abessol, ça va créer, ça risque de ne pas se passer dans de bonnes conditions, il avait sa sécurité, il peut avoir des coups de feu, on ne sait jamais. qu'est-ce qu'il fait ? Il a appelé Mba Abessol pour lui dire détale, va-t'en. Et Mba Abessol est parti. Quand les militaires ou les gendarmes sont arrivés à silhouet, Mba Abessol n'était plus là. Mais il n'avait rien compris, c'est qu'Omar Bongo en fait, ne voulait pas d'une solution radicale. Il voulait toujours rechercher la paix avant tout. C'est que ce pays n'était qu'un ensemble de groupes ethno-linguistiques qui se regardaient en chaînes de faïence. Il voudrait qu'en plus de l'unité nationale, que chacun de ces enfants de ce pays puisse avoir un emploi, que les gens puissent aller d'une province à une autre sans encombre. ça c'était les deux grands défis d'Omar Bongo. Il avait commencé, je pense que sur le plan de la recherche de l'unité nationale, il a fait de grands progrès. Le parti qu'il avait créé a été un élément mobilisateur dans un premier temps. Sur le plan économique, il y a eu des avancées, il y a eu des avancées, même si par la suite il y a eu des dérapages et autres qui n'ont pas permis de réaliser pleinement la volonté du président en la matière. Mais s'il voulait que les enfants de ce pays se considèrent comme les enfants d'une même famille, cela veut dire qu'il était l'antithèse du tribalisme. Le tribaliste, c'est celui qui s'enferme dans sa coquille en ne voyant que soit sa famille, soit alors son groupe ethno-linguistique. Regardez ce qui était autour de lui, dans son cabinet. Vous retrouviez le Gabon en miniature de les collaborateurs qu'il choisissait. Il en avait qui venaient de tous les horizons. Donc, de ce côté, le président Omar Bongo a fait ce qu'il a pu. Vous savez, dans la vie, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais, de manière globale, pour parler comme le disait Georges Marchais, son bilan sur ce plan-là est globalement positif. De manière globale. Omar Bongo était tout sauf un tribaliste. Oui, il m'avait fait l'honneur de me demander de préparer, de présider le comité préparatoire du 9e congrès, qui a été son dernier congrès en 2008. et donc, pendant toute la période préparatoire, entre mars 2008 et septembre 2008, quand nous avions tenu le congrès, je le voyais régulièrement. Il était très affecté par la maladie de sa femme. Et je me rappelle qu'en février 2009, il revenait de Rabat, où il avait été au chevet de sa femme. Il était très affecté. C'est en ce moment-là aussi qu'une certaine presse le chargeait sur la fameuse affaire des biens mal acquis. J'avais proposé au président des institutions à l'époque, il y avait Mme Rose Rogombé, qui était présidente du Sénat, il y avait le président Ndome Togo qui présidait, je crois, le Conseil national de la communication. Je ne sais plus qui était président, je crois, Yamboumbou qui était président du Conseil économique et social. Nous étions partis le voir, il nous avait reçus, c'était la dernière fois que je le voyais. Il nous avait reçus en février 2009, nous étions partis le voir pour l'assurer de notre soutien moral face à cette double épreuve, l'épreuve de la santé de son épouse qui se dégradait et aussi face aux attaques dont il faisait l'objet dans la presse française. Et il était très affecté. Il était très affecté parce que il aimait profondément son épouse. c'est une vérité de la palisse que de l'affirmer. Dans son bureau, il y avait toujours la photo de son épouse à côté, là où il recevait. Donc, il était très affecté par cela. Et aussi, il était très affecté par les attaques dont il faisait l'objet en France. C'était un grand ami de la France et le traitement qu'on lui a réservé à la fin de sa vie n'était pas à la hauteur des services qu'il a pu rendre à ce pays. Mais c'était son testament. C'était son testament. Je me dis qu'à l'époque, je n'avais pas conscience que le président était malade. je me dis que le président devait être conscient de son état de santé et aussi conscient de ce qui est arrivé à son épouse et que il nous a laissé son testament. C'était son dernier message parce qu'après ça, on n'a plus entendu la voix du président Omar Bongo. Donc, c'était son testament. C'était pour dire nous avons maintenu ce pays en paix. Ne nous amusons pas à détruire le tissu social, à détruire notre vivre ensemble. Les biens que la nature nous a donnés, préservons-les. s'il a fait son autocritique à sa manière, mais il nous disait restez avec le pays, ne vous amusez plus. vous savez, quand on a vu la manière dont les Gabonais ont pleuré Omar Bongo, ils avaient peur des incertitudes de l'après Omar Bongo. Et si aujourd'hui, sa mémoire reste présente, c'est que quelque part, nous constatons qu'Omar Bongo nous manque. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Omar Bongo était un homme de consensus. La recherche permanente du consensus a permis de maintenir ce pays en paix. Malgré les turbulences, regarde, je me rappelle toujours en 1993-1994, l'appel à la paix des braves de Maître Agonjo. Mais c'était la conséquence de la recherche du consensus, des contacts qu'Omar Bongo savait établir ici et là pour maintenir la paix et la stabilité dans son pays. Donc, il nous manque, il nous manque toujours parce qu'il était, il avait une connaissance de son pays, il avait une connaissance des hommes qu'il plaçait ici et là. Et il faisait toujours en sorte que, j'ai réécouté encore hier soir, ce qu'il disait aucune ethnie, aucune province n'est supérieure à une autre. Ce sont des faits réels qui nous poursuivent, qui nous rattrapent aujourd'hui et nous ne pouvons que nous sentir orphelins d'Omar Bongo. Mais, quand on voit la manière dont Omar Bongo était sollicité, c'était connu de tout le monde, les hauts fonctionnaires qui avaient la chance de le côtoyer, les ministres qui le côtoyaient, je vois, quand nous étions en conseil des ministres, vous deviez partir en mission, on avait une phrase, monsieur le président, j'aimerais vous voir pour les dernières instructions. Bon, les dernières instructions, c'était quoi ? C'est que, en dépit des frais de mission que vous pouviez avoir dans vos crédits, vous demandiez un renfort au président de la République parce que, comme tout le monde le sait, un chef d'État a les fonds politiques. Bon, donc, il fallait toujours qu'il fasse face à la demande sociale qui était très forte de la part de ses compatriotes. Vous, quand je disais qu'il était humain, trop humain, quand on lui disait que tel de ses anciens collaborateurs était malade, il se demandait est-ce qu'on l'a amené à l'hôpital ? Il s'arrangeait toujours pour trouver de l'argent et dire « Allez lui remettre cet argent, il faut qu'il aille se soigner ». Et puis, n'oublions pas qu'il était très sollicité par ses pairs de l'étranger. de l'étranger. Donc, Omar Bongo, l'argent, oui, il en avait besoin pour pouvoir faire la politique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la politique sans argent. C'est clair. Je dirais tout simplement ceci. Mes chers compatriotes, il ne faut jamais désespérer de la vie. Parce que la vie est tellement belle que tout le monde a envie de vivre le plus longtemps possible pour en profiter. mais même quand les temps sont difficiles, il faut toujours garder l'espérance. L'espérance vient de ce que chacun de nous doit se considérer comme étant un maillon d'une chaîne. Cette chaîne, c'est l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Nous devons éviter tout ce qui peut nous diviser. Nous devons éviter autant que faire se peut tout ce qui peut amener à l'exclusion. Donc, malgré nos différences sur le plan politique, nous devons préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est le vivre ensemble. L'essentiel, c'est se considérer d'abord comme Gabonais et penser que quand il y a un problème, on doit nécessairement trouver la solution. que cette solution doit être gabonaise, nous devons pouvoir transcender nos égaux personnels pour arriver à ce consensus auquel Omar Bongo nous avait habitués. Je suis surpris quand j'observe qu'aujourd'hui, le mot consensus a disparu de langage des Gabonais. le consensus est consubstantiel de la vie même des Gabonais. Dans nos villages, on a toujours vécu dans le consensus. Nous devons préserver cela. C'est ça qui doit faire la force d'un petit peuple comme le nôtre, petit par la population, mais grand par les idées qu'il doit pouvoir insuffler. Voilà en quelques mots le message que je peux adresser à mes compatriotes à l'occasion du dixième anniversaire de la disparition du président Omar Bongo qui nous a légué cet amour que nous devons toujours entretenir, l'amour pour notre pays, l'amour pour notre prochain, mais tout cela dans la recherche du consensus en vue de la préservation de la paix qui est essentielle au développement de notre pays qui connaît aujourd'hui des difficultés incommensurables. de la ws